Épisode 36, Luna Attention, dans cet épisode, certains passages peuvent heurter ta sensibilité. N'hésite pas à passer ce qui te dérangerait. T'es dingue ? Vas-y, fais ce que je te dis. Le visage de Simon avait blémi. Celui de Maxence, en face de nous, de l'autre côté du feu, était déformé par la rage ou par autre chose, une sorte de folie et de jubilation. Il réglait enfin ses comptes. Et c'est lui qui avait le flingue. Simon, un peu à l'écart de notre groupe, secoua la tête. Il roula le vêtement sur ses hanches, puis passa une à une les jambes hors de sa combi collante. Il était en maillot de bain. « Le caleçon, là ! Magne-toi ! » « Maxence ! » Je fis un pas en avant, mais l'œil noir du pistolet se tourna vers moi. Simon s'exécuta, dans un silence de mort. « À genoux, maintenant ! » « Non ! » Simon allait le faire, mais Luna avait crié. Elle fit deux pas chassés pour se placer devant lui, en protectrice. « Il a peut-être la rage, » dit-elle, « mais ça reste un être humain. » « C'est Simon ! » « Ok, » dit Maxence en s'essuyant le visage de la main. « Ok, comme tu veux. » « Dans ce cas, fous-toi à poil. » « Toi. » On avait tous crié en même temps. Hugo, Simon, moi et même Bastien. « Ben quoi, ça vous gêne ? » « C'est pas ce qu'elle voulait faire, sur la plage, au tout début ? » « Le lendemain de la mort de Mathieu, tranquille ! » La voix de Maxence avait encore changé, prit un autre timbre. Plus rageuse ou vengeresse, vibrante, rancunière. Elle baissa. « Parce que vous vous en foutiez bien, ce matin-là, que mon demi-frère soit mort. Vous pensiez à pique-niquer. » Et le jour de son enterrement, le pistolet se tourna vers moi. « Ce jour-là, la seule chose qui vous intéressait, c'était la clé de Françoise, hein. Parce que je ressentais moi. » L'arme se retourna vers Luna. « Allez, à poil maintenant. On va se rincer l'œil. » Bastien se détacha de notre groupe, fit un pas vers lui, les mains apaisantes. « Maxence, tu pètes les plombs, là. Il n'y a pas de raison que... » « Ah ouais, ça te pose problème. T'es dans leur camp ? » « Ça te gênait moins, hein, pour Julia, pas vrai ? » Maxence jeta un coup d'œil à Hugo. « C'est pas ce que tu m'as dit l'an dernier ? Qu'il voulait faire ça à ta sœur ? » Ses yeux nerveux bougeaient sans cesse. Il revenait déjà à Simon. Moi, j'enregistrais l'info. Hugo avait parlé de Julia à Maxence, bien avant de me le raconter. Ils étaient vraiment copains à l'époque. Et mon pote lui faisait plus confiance qu'à moi. « Allez, recule là, comme les autres. » Il leva le flingue et tira en l'air. On sursauta tous. Un peu de poussière de pierre tomba du plafond juste devant lui. « Hugo, tu m'avais dit que tu voulais tuer Bastien. Et puis, t'as changé d'avis après l'acheter. Je t'ai vu bouffer à la table de Bastien plusieurs fois, juste parce qu'elle le faisait, elle. » Le pistolet montra Luna, revint à Simon, à la vers Bastien. « Parce qu'elle était malheureuse, hein, pas vrai ? Son papa était mort, alors tu comprends. Mais moi, moi en revanche, moi j'étais plus invitée à la table, juste parce que Simon avait décidé de me piquer ma combi, donc j'étais l'ennemi. » Il avait un peu d'écume au bord des lèvres. Il n'était plus lui-même, ou alors si, parfaitement, avec tout ce qu'il avait ruminé ces dernières semaines. Tout, tout venait à la lumière, devant ce feu qui nous séparait de lui et allongeait les ombres, les faisait se tordre, danser, tomber. « Vous croyez quoi ? Que vous pouviez vous débarrasser de moi, à chaque fois, comme ça, sans jamais vous poser de questions ? Ah, fallait qu'on pleure sur toi, hein, Paul-Léon, et sur toi, Luna, parce que vous aviez perdu votre... votre père, et sur Françoise. Mais moi, moi, la mort de Mathieu, le fait de me retrouver ensuite enfermée chez nous, tous les soirs, avec un pochetron parano, ça, c'était sans importance ! » « Là ! » me chuchota Hugo. Je compris qu'il parlait de la moque. Je regardais Maxence. J'eus un doute. Tout ce qu'il disait, c'était vrai. On n'avait jamais pris soin de lui. On n'avait jamais pris garde à lui, ni à sa peine, ni à sa solitude, sa trouille, son deuil. On l'avait évacuée de la bande, comme ça, d'un geste, à chaque fois effacée. Est-ce que ça ne suffisait pas à expliquer que... « Allez ! Avance, Luna ! Viens près du feu, qu'on te regarde tous, qu'on en profite ! » « Maxence, Maxence ! » « Tu déconnes ! » dit Bastien. « Je ne peux pas te laisser... » « Ta gueule ! Ta putain de gueule ! » Nouveau coup de feu. Cette fois, il y eut un impact juste devant les pieds de Bastien. « Trois ! » me chuchota Hugo. « Je vous préviens, si vous êtes en train de compter, il reste cinq balles. C'est un chargeur de huit, complet, du calibre 22, et j'ai graissé l'arme. Aucun risque qu'elle s'enraye. J'ai demandé à mon beau-père. Il m'a montré, il m'a appris à tirer. Oui, ce gros con de Jean-Jacques-là, vous savez... » Bastien avait reculé prudemment. Il me jeta un coup d'œil, haussa un sourcil. Je ne suis pas l'interprété. « M'indiquait-il ce qu'il comptait faire ? » On était tous du même côté. Il y avait le feu entre nous et Maxence, à quatre, cinq mètres. Il y avait le couteau d'Hugo au pied de Simon, là où il l'avait déposé sur les dalles. « Jacques, oui, vous étiez bien contents qu'il vous nourrisse ! » Poursuivait Maxence, dans son monologue de possédé. « Mais vous l'avez laissé tomber ensuite ! Vous vous foutiez de lui, hein ? Il picole, pas vrai ? Il picole pour oublier que son fils est mort, crevé par une folle, une folle comme lui, là ! » Le pistolet montra Simon. « Mais bien sûr ! C'est moi ! C'est moi le dingue ! Bien sûr ! » « Calme-toi ! » dit Luna. « Je vais le faire. » Elle s'écarta de nous, s'avança vers lui, je la vis de profil, puis deux trois quarts, comme pour se mettre dans la lumière du feu, mais en fait, c'était pour que nous ne soyons pas dans la ligne de mire de Maxence, s'il lui tirait dessus, j'en suis certain. Elle se planta à trois mètres de lui, ça formait une sorte de triangle avec Maxence et notre groupe, comme un duel à trois. Et puis, elle retira une de ses ballerines, par le talon, avec le bout de son autre pied. « Je vais me mettre toute nue, là, maintenant. Ensuite, on va ligoter Simon, puis tu vas nous enfermer, tous, et tu iras chercher des adultes, ok ? » « Mais retire ton doigt de la gâchette. » « Ne parle pas comme un débile ! » « D'accord, d'accord. » Elle avait retiré l'autre chaussure. Elle était pieds nus. On s'était tous, instinctivement, tournés vers elle. « Ne me dis pas de le calmer. » dit Maxence, plus bas. « Et ne me donne pas d'ordre. C'est toi qui obéis. C'est vous tous ! » Elle hocha la tête, déboutonna la braquette de son jean. « Luna, non ! » dit Simon. « Non ! » murmura Blanchette, à voix très basse, gémissante. Je l'avais presque oubliée derrière moi. Je me replaçais devant elle, en bouclier, et surtout pour lui masquer la scène. Puis, durant une seconde, j'échangeais un regard avec ma sœur, frontale. Et ce que je lus dans cet échange, ce fut. « Tu ne bouges pas, Jo. « Surtout, tu me laisses faire. « Ce qui compte, c'est qu'on sorte de la vivant. « Tous. » Alors j'écartais une main pour retenir Hugo, l'empêcher de bondir, parce que je le sentais prêt. « Ah ! » Luna fit lisser son pantalon. Elle se retrouva en culotte blanche et en marinière, comme au printemps, avant le temps des baignades, quand on joue sur le sable et qu'elle va se tremper les jambes. Les cuisses nues, elle regarda Maxence avec un défi dans les yeux. « Je commence par quoi ensuite ? » « Le haut ou le bas ? » « Te fous pas de ma gueule ! » « Non mais je sais pas. « Chaque violeur a ses fantasmes, je suppose. » « C'est quoi ton kiff ? » « Je suis pas un... » « Si. Si, tu l'es. » Il transpirait à grosses gouttes. Il était congestionné de toute cette rage et maintenant de ce pouvoir qu'il avait sur nous. Et puis des mots que venait de prononcer Luna. « Je t'obéis ? » « Mais ça m'empêche pas de le penser. » « Que tu me forces, que c'est ça qui te fait plaisir. » Elle était d'un calme souverain. Le feu commençait à mourir devant elle. Braise rouge de branches noires. Mais je voyais ses yeux. Dans ses pupilles, dans le blanc, le reflet des flammes, ça brûlait. Une colère et une volonté invaincues, invincibles. Je voyais sur ses traits qu'elle n'abdiquait rien. Et j'eus peur, de nouveau, parce que je la connaissais. Elle lui dirait ce qu'elle en pensait, tout en le faisant. Elle ne lâcherait rien. Elle était trop fière. « Merde ! Moi qui aurais voulu une minute avant que jamais elle ne cède, maintenant je voulais, j'aurais supplié pour qu'elle se taise, parce que sinon... » « Non, » bredouilla Maxence. « Jamais je serais un vu. » En même temps, il s'essuya le front d'un revers de manche, avec la main droite, celle qui tenait son arme. Et, à ce moment, alors que j'étais encore en train d'analyser cette information périphérique, je vis, dans l'angle opposé de ma vision, Bastien s'élancer. Au même moment, Simon bondit comme un fauve, et ce fut exactement ce que je vis. Un fauve, avec ses cuisses dures et tendues, ses côtes, son corps nu, avec ses mains comme des griffes, déjà crispées pour étrangler et déchirer. Et il rugit, cri de bête, en sautant par-dessus le feu, en atterrissant de l'autre côté, en se jetant sur Maxence. S'il avait essayé de prendre le couteau à ses pieds, il n'aurait pas eu le temps. Mais là, l'attaque était si brutale. Il était plus léger, moins massif que Maxence, mais il le renversa. Ils roulèrent sur le dallage. Ils commencèrent à cogner. Coups sourds. Et pendant quelques secondes, on les regarda se battre tous les deux, rouler au sol, au corps à corps, en essayant de se rendre des coups, les mains agrippées sur le visage de l'autre pour atteindre les yeux, les bouches ouvertes, en quête d'un peu d'air, les dents brillantes, pour mordre, pour déchirer. Simon nu, et Maxence écumant. Arranant de ceux en se battant, sans cri. Bastien s'était précipité jusqu'à l'ombre, dans le fond de la casemate. Hugo aussi, mais en retard. Le pistolet avait glissé là-bas. Moi, je m'en foutais que Bastien soit arrivé le premier, à cet instant. Il était avec nous, comme nous. Il les regardait se battre, et je ne le pensais plus comme un adversaire. Je me foutais que ce soit lui à côté de l'arme, plutôt que l'un de nous. Comme nous, il espérait que Simon sorte vainqueur, parce que c'était ça que nous voulions tous, qu'on règle son compte à Maxence. Ce qu'il venait de faire, Maxence, c'était dégueulasse. Et puis, comme ça, débarrassé de cette menace, de son arme, on pourrait reprendre le fil de la situation. On trouverait des solutions. On... Mais j'exagère. On ne pensait pas si loin. Ça, c'est ce que je me dis, a posteriori. À ce moment-là, on voulait juste que Simon maîtrise Maxence, que ce soit lui qui se relève vainqueur, que Luna s'en sorte. Et sinon, on se tenait prêt à intervenir. Hugo fit un pas vers eux. J'en fis un vers Luna, protecteur. Ensuite, on se figea parce que Simon avait eu le dessus. Il s'était juché sur Maxence et il ne poussait toujours pas un cri. Il ne disait plus rien. Il l'attrapa par les cheveux. Il frappa l'arrière du crâne sur les dalles. Ma sœur cria, « Simon ! » Instinctivement, je reculais pour masquer blanche de nouveau parce que j'avais compris déjà. Parce qu'il en était au troisième coup sur le sol, parce qu'on entendait le bruit sourd de l'os sur la pierre trop dure, que j'avais vu la tâche rouge sous Maxence quand Simon soulevait sa tête, les gouttelettes de sang qui mouchetaient son visage. C'était la moque. La suite au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada